La délégation de la coalition à Genève refuse d'utiliser le terme terrorisme dans l'ordre du jour. La breuve affirme que la Russie rejette complètement le projet de résolution au Conseil de sécurité sur la situation humanitaire en Syrie. Au 35e anniversaire de la révolution islamique, le président Rouhani affirme que tout le monde devrait penser à faire établir la sécurité dans la région. Mesdames et Messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Le vice-ministre des Affaires étrangères et des expatriés, Faisal Al-Migdad, a affirmé que l'arrêt de l'effusion de sang devrait être une priorité pour tous les Syriens pour qu'ils puissent vivre en paix. Nous serons ensuite prêts à examiner n'importe quelle question et nous n'avons aucune crainte concernant les articles de Genève 1, a indiqué Al-Migdad dans des déclarations aux journalistes à Genève. Celui qui refuse de discuter de l'article 1 de la déclaration de Genève 1, relatif à la lutte contre le terrorisme, cherche à créer davantage de terrorisme pour tuer le peuple syrien, a indiqué Al-Migdad, faisant noter que la délégation de la coalition est complètement loin de la substance de Genève 1. La délégation de la coalition à Genève 2 a refusé de mettre la lutte antiterroriste sur le projet de l'ordre du jour de la conférence, a indiqué le correspondant de l'agence Sana, ajoutant que la séance a été clôturée sans un accord sur l'ordre du jour. La délégation de la République arabe syrienne a souligné qu'il n'était pas possible de parler des questions politiques avant de discuter du sujet de la lutte contre le terrorisme duquel souffre le peuple syrien. Une séance de pourparlers avait eu lieu ce matin à Genève entre la délégation de la République arabe syrienne et celle de la coalition, avec la participation de l'envoyé onusien pour la Syrie, l'Aqdar l'Ibrahimi. A la demande de la délégation de la République arabe syrienne, la séance a débuté par une minute de silence pour les âmes des martyrs du village de Ma'an dans la banlieue de Hama et de tous les martyrs de la Syrie. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a affirmé que la Syrie était toujours prête à mettre en œuvre la déclaration de Genève, quoi que soit les réalisations acquises sur le terrain dans la lutte contre les terroristes. Dans une conférence de presse conjointe avec son homologue algérien, Ramadhan Al-Amabra, à Moscou, Lavrov a qualifié de mensongère les informations selon lesquelles le gouvernement syrien change d'attitude concernant Genève 1. Le gouvernement syrien avait tout le temps annoncé sa disposition à discuter en détail de la déclaration de Genève 1, a ajouté Lavrov. soulignant que Genève 1 signale la nécessité de la représentation de toutes les composantes de la société syrienne dans le dialogue intersyrien. Quant au projet de résolution humanitaire au Conseil de sécurité, le chef de la diplomatie russe a indiqué que ce projet est complètement rejetable, clarifiant que les terroristes sont le principal obstacle devant l'acheminement des aides humanitaires à n'importe quelle région en Syrie. Sur le terrain, deux obus de mortiers tirés par des terroristes aujourd'hui sont tombés sur les maisons des habitants à Babtouma et à Masaken Barzé. Une source policière a fait savoir à Sana qu'un obus de mortier était tombé sur une maison près de Hammam el-Bakri à Babtouma sans faire de blessés. La chute de l'obus avait endommagé la maison. La même source a également ajouté qu'un autre obus avait chuté en face d'une maison à Masaken Barzé, causant des dégâts matériels. De nombreux civils, dont la majorité des femmes, des enfants et des vieillards assiégés dans la vieille ville de Homs, ont été évacués selon l'accord conclu par le gouvernement syrien avec le représentant résident des Nations Unies en Syrie. Le gouverneur de Homs, Talal Barazi, a affirmé que le gouvernement avait régularisé la situation de 111 civils évacués, ajoutant que tous les enfants évacués avaient été vaccinés. Le fait d'augmenter le nombre de civils évacués était un indicateur positif qui a permis de proroger le délai fixé pour la négociation entre le gouvernement syrien et les Nations Unies. A Az-Zahra, dans la banlieue de Homs, l'armée arabe syrienne a liquidé 36 terroristes, dont la plupart de nationalités libanaises, saoudiennes et tchétchènes. D'ailleurs, l'armée arabe syrienne a pris le contrôle de la colline de Allouch et liquidé les derniers rassemblements des terroristes qui s'y étaient retranchés. A Alep, l'armée arabe syrienne a pris le contrôle de certains quartiers de la vieille ville, tandis que la caméra de la télévision a repéré le site de l'explosion menée par des terroristes dans le bâtiment du palais de justice, en prélude à le contrôler. Dans la banlieue d'Alep, les unités de l'armée arabe syrienne, en collaboration avec les habitants, ont éliminé des terroristes qui se trouvaient dans le village d'Assafi-Hia et ont pris le contrôle des bâtiments avoisinants. Les opérations spécifiques de l'armée ont été effectuées avec prudence et précision afin de préserver ce qui se reste du patrimoine culturel et historique dans la région. Le président iranien Hassan Rouhani a affirmé que les partis qui soutiennent le terrorisme en Syrie, en Irak et en Afghanistan ont créé beaucoup de problèmes et tout le monde devrait penser à faire établir la sécurité dans la région. Dans un discours à l'occasion du 35e anniversaire de la révolution islamique en Iran, Rouhani a fait noter que la victoire de cette résolution était celle de tout le peuple iranien et de l'unité nationale face au despotisme et à la colonisation des puissances étrangères. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres La Russie rejette complètement le projet de résolution au conseil de sécurité sur la situation humanitaire en Syrie. Au 35e anniversaire de la révolution islamique, le président Rouhani affirme que tout le monde devrait penser à faire établir la sécurité dans la région. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web sur yaonline.sy. Direct, merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.